Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture ! Aujourd'hui, et c'est les prochains jours d'ailleurs puisque ça risque d'être un projet assez complexe, je vais me coudre une veste d'hiver. Je crois que je vous ai montré une seule fois une couture de veste, c'était ma veste Vesper l'année dernière avec Emma de Friendly Couture. Je ne suis pas très coutumière de ce genre de pièces, je ne vous ai jamais montré de manteau par exemple, tout simplement parce qu'ici ça ne sert à rien, je ne possède pas de manteau. Les seuls vrais manteaux que j'avais, c'était deux caps que j'ai cousues et je ne les ai jamais mises. D'ailleurs, il y en a une que j'ai déjà revendue sur Videdead. Dès là, je m'en suis beaucoup lassée et très très vite, et en plus ça c'est absolument pas compatible avec la vie de maman, ça c'est clair et net. Et de toute façon ici, je pense que ça doit être à peu près pareil dans le sud de la France. Tu peux traverser l'hiver avec juste un trench, chose que je fais. J'ai un trench de chez Etam que je me traîne depuis 5-6 ans et ici ça me suffit comme manteau d'hiver. J'ai aussi du coup ma petite veste Vesper en espèce de mouton et je voulais me faire une troisième veste d'hiver, donc vraiment une veste un peu blazer mais qui serait quand même chaude pour, voilà, porter quand il ne fait pas bien chaud ici quand même. Et je trouve que ce qui me manque le plus quand je fais mes tenues, c'est d'avoir un joli blazer, mais un blazer un petit peu oversize, type blazer d'homme en espèce de laine, tweed, choses comme ça. Du coup j'ai cherché des patrons. Alors j'avais des patrons de blazer d'homme de chez Burda, carrément un patron homme. J'ai commencé à avoir des explications, vraiment. Moi je ne suis pas du tout habituée à la couture des vestes, donc j'avais vraiment du mal à comprendre. En plus c'était Burda, donc autant quand c'est des robes, je lis même pas les explications, mais là j'avais besoin qu'on me prenne par la main. Donc j'ai laissé tomber mon patron Burda. J'avais un autre patron de veste un peu comme ça qui aurait été super dans un magazine, un Diana Couture, je crois que ça doit être un truc comme ça. Pareil, c'était très mal expliqué et je ne voyais pas trop où est-ce qu'il voulait emmener pour le montage des poches. Il fallait d'abord couper le tissu, c'était vraiment un truc un peu space. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, tu vas essayer de trouver un patron indépendant, un truc bien expliqué. Avec un peu de chance en sous aux longues vidéos, j'ai trouvé ça chez Maison Fauve. Je vais faire cette veste, la veste Manhattan. Il y a un tutoriel vidéo disponible sur YouTube que j'ai regardé du coup avant d'acheter le patron pour être sûre que ça correspondait à ce que je voulais. Et du coup au passage j'ai bien en tête le montage du vêtement, ça c'est vraiment cool. Donc je ne vais pas m'attarder sur les étapes. Clairement c'est très bien expliqué dans la vidéo, c'est juste histoire de la coudre avec vous. C'est la première fois que je vais coudre un patron de chez Maison Fauve. Alors ça fait longtemps que je connais cette marque de nom et de réputation, on n'a dit que du bien. Donc j'avais aussi un peu hâte de tester. Les marges de couture sont incluses, c'est vraiment cool. Je vous montre le dessin technique. Donc c'est vraiment la veste de blazer classique avec un dessus, un dessous de manche. C'est vraiment cool. Elle est totalement doublée, il y a un pli d'aisance dans le dos, en bas, etc. Il y a deux options de poches. Il y a ces poches plaquées là que j'aime pas trop. Moi je vais faire les poches passe-poilées. C'est celle qui est sur le modèle de présentation là. Voilà, vraiment des poches passe-poilées un peu classiques. C'est un peu le point technique du truc. Vous avez un col comme ça. Alors je vais juste modifier un truc. Je sais que c'est vraiment la petite fantaisie du patron, mais moi j'aime pas du tout. Vous voyez le col, il remonte un peu là. Ça rubique comme ça. Et sur des versions cousues que j'ai vues, c'est pas du tout mon truc. Donc moi je vais couper tout droit. Désolé. Et sinon c'est un blazer qui descend assez bas sur les hanches comme ça. Moi je vous ai dit que je voulais l'avoir un peu en version oversize et aussi parce que j'ai envie de mettre des pulls en dessous, quitte à mettre encore une autre veste. Voilà. Vraiment que ce soit plus un manteau qu'une veste. Du coup pour avoir cet effet un peu de veste d'homme, qu'ensuite vous venez ceinturer avec une trop belle ceinture en cuir, bref. Voilà. Normalement j'aurais dû faire un 34, 36 et je vais faire un 40. Voilà. Pour être à l'aise. Surtout que je la double, mais avec un matériau un peu épais. Donc vraiment je pense que 40, je suis bien. Alors je crois que le patron est disponible en PDF, mais moi j'essaie de plus en plus d'acheter mes patrons au format pochette. Je crois qu'avec les frais de port, j'en ai pour au moins 20 euros. 20, 25 euros, quelque chose comme ça. C'est un coût pour un patron. Mais voilà, c'est un bon basique. A priori s'il me va, je vais vraiment en faire d'autres parce que j'adore ce style. Et je pense que c'est un très bon investissement. Enfin je veux dire, s'il me va, je vais jamais racheter un patron de blazer de ma vie quoi. Et en plus de ça, quand je vois la taille de la planche à patron, il y a un nombre de pièces dans ce patron. Parce qu'il y a les pièces doublures et les pièces extérieures. Et c'est pas les mêmes que vous découpez juste deux fois. C'est vraiment des pièces différentes. Donc t'en finis pas. Je sais pas combien de temps j'ai passé à décalquer mon patron. J'ai même séparé les pièces doublures des pièces extérieures pour être sûr de pas me tromper. Il y a vraiment beaucoup de pièces. Il y avait une très très grande planche de patrons. Et c'est pas tant que scotcher les patrons, découper les marges. Moi j'adore faire ça. J'aime beaucoup ces étapes. Ça me gêne pas du tout. Seulement maintenant j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à ce genre de truc. J'ai déjà pas beaucoup d'ombre pour coudre. Donc déjà ça me prend trop de temps. Mais c'est surtout que j'en ai marre d'acheter des cartouches d'encre. Moi j'ai une imprimante familiale classique, celle que t'es censée garder pour imprimer tes papiers de l'assurance maladie, des trucs comme ça. Ce qui fait que quand j'imprime un patron de 72 pages et que je vide intégralement mes cartouches d'encre, au moment où tu dois imprimer ce papier dont tu as besoin dans l'instant, tu n'as plus d'encre. Ça m'énerve. Plus de ça quand tu vois le prix des cartouches d'encre, tu te demandes si c'est vraiment très rentable de faire ça parce que je sais pas ce qu'ils mettent dans les cartouches d'encre. Je sais pas ils mettent de l'or, un truc, mais 16€ la cartouche c'est pas possible. J'étais donc bien ravie de faire mon petit achat de patron pochette, d'autant que ce qui est sympa quand même quand on achète le patron physiquement, c'est qu'on a vraiment toute l'expérience d'achat qui est pensée par la créatrice si elle y apporte du soin. Avec des fois un parfum, là il y a une odeur qui se dégage des colis maison fauve. Ça sent trop bon. Elle a son petit papier de soie imprimé. Tu sens qu'elle dépense vraiment de l'argent dans le packaging parce que ça coûte très très cher aux entreprises et ça aussi c'est quelque chose que tu payes mais si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose dans lequel vous êtes prêts à investir aussi. En tout cas, j'ai hâte de tester cette nouvelle marque de patron. Visiblement, elle a une bonne communauté de fans donc j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Du coup, pour le tissu extérieur, il va s'agir... Alors vous ne voyez rien, comme d'habitude, j'ai commandé un nouvel éclairage qui devrait arriver cette semaine. J'espère que ce sera mieux. Voilà, là vous voyez, c'est un lénage qui gratte ! Mais qui gratte ! J'ai voulu prendre un truc avec vraiment de la laine dedans pour avoir chaud. Je vous ai dit, le but avec cette veste, c'est quand même d'avoir chaud. Donc j'ai acheté ce lénage. Bon, là au moins, vous allez bien voir la texture en surexposition. Je pense vraiment, genre je le regarde, il me gratte. Si vous me connaissez, je déteste les tissus qui grattent. Mais là au moins, ça atteste de la présence de vraie laine dedans. C'est un mélange de marron et noir. Voilà, comme ça. Je voulais avoir du marron et du noir à la fois, donc j'ai un peu galéré à trouver mon tissu. J'ai eu ça chez Mercerine. Pareil, c'est la première fois que je commandais chez Mercerine. J'ai testé plein de nouveaux trucs là. J'en ai pris 1m80. J'ai vraiment suivi ce qu'ils conseillaient dans le patron. J'ai même pas me vûler à l'avance ni rien. Mais voilà, 1m80, je pense que je serai large. Jusqu'à la taille 40, ils disaient en tout cas. Donc vous voyez, c'est un lénage qui est quand même assez souple. Je trouve qu'il est vraiment joli. Il a l'air d'une très bonne qualité. J'aime beaucoup en tout cas les petites nuances qu'il y a de pouvoir porter ça avec tout plein d'accessoires noirs ou marrons. C'est quand même très pratique. Je trouve que ça fait vraiment grand classique du vestiaire masculin. Donc ça me plaît énormément. Donc 1m80 de ce lénage. Alors je ne l'ai pas lavé. Je l'ai passé au fer, enfin à la vapeur ce matin. J'ai donné un bon coup de vapeur sur toute la surface. Donc je crois que c'est ça qu'on appelle décatir à la vapeur. C'est un peu l'équivalent d'un lavage à sec, quoi. Puisque de toute façon, je passerai jamais cette veste en machine. Si vraiment je la porte beaucoup, je la mettrai une fois par an au pressing, mais c'est tout, quoi. Donc je n'ai pas pris la peine de laver mon tissu. Et pour doubler, j'ai acheté de la polaire noire. Ça va être un enfer à filmer cette vidéo parce qu'il y aura beaucoup de contraste. Mais j'ai acheté 1m30 ou 1m50 de polaire. Elle est ultra épaisse. J'ai essayé de vous montrer. C'est vraiment de la bonne vieille polaire. Pareil, j'ai acheté ça en même temps chez Mercerine. Elle est plus épaisse que mon tissu extérieur. C'est pas du tout ça qui est conseillé. Normalement, il faut acheter des tissus doublures. J'aime pas du tout les tissus doublures et surtout je voulais avoir chaud. Donc voilà, 1m30 de polaire noir en espérant avoir bien chaud. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. On va commencer, comme d'habitude, par la découpe du tissu et je pense même qu'aujourd'hui, on aura le temps de commencer à coudre quelques étapes puisque cet après-midi, Anguéran va à la crèche. On a commencé à faire quelques petites demi-journées de crèche. Je suis trop contente. C'est génial. Il s'éclate. Moi, ça me laisse enfin le temps de travailler, mais d'une manière genre 3-4 heures de suite. Vous n'avez pas idée comme c'est génial. Donc je suis ravie. Donc écoutez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai fini de découper toutes les pièces. Je pense que ça m'a pris environ une heure et demie. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a pas mal de crans à faire. Elles sont toutes en ondulation, donc je pense vraiment que ça va être un super patron. Il y a aussi beaucoup de tracés à faire à la craie. Surtout que j'ai créé un tissu foncé, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça va le faire. On va voir comment c'est la couture. Je vais mettre mon petit tuto vidéo. Je vais même pas regarder le livret d'explication, même si honnêtement il a l'air plutôt bien fait. Il y a pas beaucoup d'illustrations je trouve, mais en fait pas besoin. Je pense que personne ne lit juste les instructions. Genre tu te mets la vidéo et t'es tranquille. Merci vraiment à toutes les marques qui font ça. Je pense à Atelier Scamite et tant d'autres. Ça enlève vraiment toute pression. Moi je suis pas du tout à l'aise avec la couture d'une veste, honnêtement. Une veste de blazer comme ça, ça a l'air super technique. Et en fait juste je me laisse porter. Je l'ai vu une première fois et je me suis dit ouais en fait tu peux carrément le faire. Et vraiment je trouve ça super parce que ça enlève toute difficulté. Peu importe votre niveau, vous pouvez faire n'importe quoi. On peut pas se tromper avec une vidéo. Donc écoutez, je vais me laisser porter. Avant ça, je voulais juste partager une très bonne nouvelle avec vous. C'est que j'ai reçu mon nouvel éclairage. Trop contente. Oui, oui, ça tient là dedans alors qu'il y a deux énormes projecteurs. C'est avec des gros parapluies là. Ça va prendre une place folle, mais j'en ai tellement marre qu'on voit rien. Là je pense que je suis toute blanche parce que j'ai genre ma lumière là. Ma fenêtre n'éclaire rien du tout. Donc bref, j'en avais vraiment trop trop marre. J'espère que ça va être bien. Je vais l'étudier ce soir, voir comment ça marche. Et normalement, si tout va bien, demain nous aurons une bien meilleure lumière. Alors il nous faut commencer directement avec ce qui me paraît être la partie la plus technique. Donc tout ce qui est les pinces sur l'avant, le raccordement de tout ça et surtout les poches. Moi je vais faire les poches passepoilées. C'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Là en plus, il y a vraiment passepoil dessus, dessous, avec un rabat. Mais encore une fois, a priori, si on suit bien les étapes, ça devrait aller. Je garde la trace de ma poche. Voilà, on va tenter ça. Pour mélanger une longueur de fil que vous viendrez nouer. Ça rend vraiment super bien. Je suis très contente de mon tissu. J'adore travailler les lénages en fait. Je ne fais pas souvent pour cause de météo, mais je trouve ça très agréable. C'est des matières, surtout quand il y a un peu de fibre naturelle. Là, ça marque super bien au fer. C'est très sympa. Là, par contre, je m'étais dit que je voulais faire attention avec le fer pour ne pas effacer mon tracé au savon. Mais la vapeur, c'est tellement puissant que ça a tout effacé. Voilà, donc je vais devoir retracer. Je vais déjà fixer mes côtés et ensuite on retracera tout le rectangle, parce que sinon ça va être la galère. Hop. Here we go again. Voilà, je vais pouvoir m'attaquer à mes poches passepoilées. Vous voyez comme ça fait des jolies courbes sur le corps. Là, il n'y a que le devant qui a cette grande pince là. Et vous avez aussi le côté devant. Et ensuite seulement, il y aura le dos. J'aime beaucoup quand il y a plein de pièces comme ça qui ondulent sur les patrons. Ça veut dire que ça va être globalement quelque chose qui est assez flatteur. Je ne vous cache pas que je suis un peu tendue, donc sautez-moi bonne chance. Ça a l'air d'avoir marché. Bon, il faut encore que je fasse celle-ci là. Il faut que je l'ouvre et tout ça. Mais je pense que ça y est, j'ai enfin compris comment ça fonctionne. Et celle-ci, elle est trop classe. Je n'avais jamais fait avec du passepoil au-dessus. Alors là, ce n'est pas du tout repassé. Je viens juste de passer grossièrement les choses à l'intérieur. Mais du coup, ça ferait la veste, un petit passepoil qui se rabat sur le rabat de poche. Et à l'intérieur, vous auriez aussi un petit passepoil qui dépasse. Bon là, il faut vraiment que je rentre bien les angles et tout. Pour avoir tout à l'intérieur, repasser et vous savez coudre là sur les côtés. Les petits triangles en même temps qu'on ferme les sacs de poche. Mais ça, normalement, ça va. Parce que je ne suis pas gourée de sens. Je crois que si. Celui du dessus devrait être plus long que celui du dessous. Bon, ce n'est pas grave. Au pire, ça fera des mini poches. Je ne comptais rien mettre dans ces poches. C'était vraiment juste pour m'entraîner à faire des belles poches passepoilées. Parce que je ne pense pas les ouvrir. Mais voilà, je suis trop rassurée. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire mes petites finitions tout ça ce soir tranquille. C'est déjà pas mal, non ? Pour une première journée, je suis vraiment ravie. On se retrouve demain pour la suite. Est-ce que ce n'est pas mieux la lumière aujourd'hui ? Bon, déjà, il fait soleil. Ça rentre un petit peu par-ci par-là. Mais surtout, j'ai mis en place mon nouvel éclairage et je suis trop contente. Je pense que vraiment, ça va être mille fois mieux que la ring light que j'avais jusqu'à maintenant. Je vous montre ce que j'ai pris. De toute façon, ce sera en description comme à chaque fois. C'est ces espèces de parapluies. Alors, attendez. C'est sur trépied. Comme ça, il y en a deux. Et ça fait des light box comme ça. Donc, ça a l'air très encombrant. Ça l'est une fois que c'est monté. Mais en fait, il se trouve que c'est juste... Voilà. Comme un très grand parapluie. Tout ça, c'est du vide. Il y a juste une ampoule à l'intérieur. C'est une lumière qui, pour le coup, est vraiment blanche. Et avec la toile tendue par-dessus, ça fait une lumière un peu plus douce. Donc, écoutez. J'espère que c'est mieux. Vous me direz. J'ai fait les finitions de mes poches passepoilées hier soir. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais je trouve que ce petit passepoil-là, c'est juste dingue. Ça fait vraiment une très très jolie finition. Et à l'intérieur, vous avez la poche comme ça. Avec la petite doublure. Alors, du coup, ce qui est sympa, c'est que sur l'envers, c'est très très moche. Vous n'avez même pas besoin de finir la moindre couture. Puisque ce sera intégralement doublé. D'ailleurs, ce genre de patron, c'est mes préférés puisqu'il ne faut pas utiliser de surjeteuse. Je n'ai ni sorti que ma machine. Et elle sera la seule à être utilisée. C'est trop bien. La seule chose que j'ai fait quand même, c'est que toujours dans mon souci d'avoir des vêtements solides, j'ai fait des points à la main à chaque fois sur les côtés. Ici. Et là, là. Parce que j'ai toujours peur que juste le petit triangle, le triangle sans doute en dessous ne soit pas suffisant. Et même si je ne vais pas les utiliser ces poches, j'avais quand même envie que ce soit à l'épreuve du temps. Je viens de regarder un peu les prochaines étapes. Là, on va faire la couture du milieu dos. Ensuite, on va rattacher les devants et les dos. Enfin, les côtés, les devants, tout ça machin. Et les épaules. Ce qui va déjà nous donner une idée de la carrure de la veste. C'est vraiment cool. Et ensuite, je crois que je vais faire toutes ces étapes aussi sur la doublure. Du coup, j'aime bien prendre de l'avance quand je peux coudre des pièces rapidement comme ça et ranger mes pièces de patron au fur et à mesure. Ça me donne aussi un peu la pression d'avancer. Donc, c'est très chouette. Et de toute façon, la doublure, c'est exactement la même chose que le tissu extérieur. Je crois juste qu'il y a un pli d'aisance dans le dos. Mais voilà, rien de fou. C'est parti. 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 Je vais m'asseoir. Ce sera plus simple. Voilà. En plus, ici, il y aura des épaulettes qui seront intégrées. Il y a aussi une cigarette de manche. Il faut que je les fasse d'ailleurs. J'ai fait 40 en voulant viser large. Il y a quand même assez d'aisance à l'arrière. Mais voilà, je pense que ça va être exactement le rendu que j'ai en tête. Donc, je suis vraiment contente. Dans le dos, on nous fait faire un pli d'aisance. Vous voyez, c'est cousu. Et ensuite, on a un petit peu de jeu en dessous. C'est juste avec la pièce qui est décrochée. On vient coudre ici sur quelques centimètres. Et ensuite, on plie au fer. Donc, voilà. Tout simplement. Ça permet d'avoir un peu d'aisance dans le dos. Même si je ne suis pas sûre qu'avec ma peau l'air, ce soit très pertinent. Je ne sais rien. Bon, je l'ai fait. On verra bien. Pour terminer cette matinée, je vais m'occuper du col. Alors, il y a un dessous et un dessus de col. Alors, moi, je vais l'entoiler avec la chute de flanel bleu marine que j'avais utilisée pour faire le pantalon de pyjama de mon mari à Noël. Et alors, je vous remonte vite fait parce qu'on me le demande quand même à chaque fois. Comment je fais pour entoiler sans thermocollant ? Bah, je prends n'importe quel autre tissu qui me convient. Là, je suis sur l'envers de ma pièce. Hop. Et c'est comme si j'avais une seule pièce, en fait. Et je l'utilise comme un seul morceau de tissu. Même chose de l'autre côté. Là, il faut les faire endroit contre endroit. Donc, tac, comme ça. Je viens épingler. Admettons. Hop. Je viens coudre ici. Et déjà, ça va être maintenu par la couture centrale du dessous de col. Et ensuite, de manière classique, hop. Endroit contre endroit. Je vais venir assembler cette partie-là, il me semble. Il faut que je vérifie. Et voilà, c'est tout. Voici ce que donne mon col. Et là, je suis en train de le fixer rapidement sur le haut de mon encolure. Je vais faire une piqûre morte pour le maintenir. Voici mon col. Je suis trop contente. Ça se pose vraiment bien, comme ça, sur l'épaule à partir du dos et tout. Ça risque de faire un bel angle ici. Et je ne regrette pas du tout d'avoir enlevé la partie qui rebiquait. Très bien. Maintenant, on va s'attaquer aux manches qui sont en deux parties. Je vous ai repris le dessin technique pour vous montrer. Vous avez vraiment le dessous de bras. Et la partie du haut, comme ça, qui monte jusqu'à l'épaule. C'est un procédé qui est surtout utilisé dans les techniques un peu tailleurs ou les manteaux. Des pièces un peu comme ça. Et pour moi, c'est un peu un gage de qualité dans certaines pièces, notamment les vestes. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait ça. Et surtout, si un jour, vous avez envie de vous faire une veste frangée, par exemple. Et bien, c'est là-dedans que vous insérez votre petite bande de passepoils frangés. Enfin, tout ce que vous voulez. Et moi, je ne sais pas. J'aime bien. On va faire exactement la même chose sur le tissu extérieur et la doublure. C'est juste que sur la doublure, au niveau de la tête de manche, il faut faire un pli d'aisance. Un peu comme ce qu'on a fait dans le dos. Donc, en pliant, je crois, comme ça. Voilà, au milieu. On fait quelques points ici. Ce qui fait qu'une fois cousu, vous avez un excédent de tissu qui vous donne encore de l'aisance pour bouger vos bras dans la veste. Ça, je trouve ça super. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va juste monter les manches sur les vestes. Et après, il va falloir faire un petit truc. C'est que je n'ai pas d'épaulettes ni de cigarettes de manche. Parce que je n'en ai pas acheté. En fait, en voyant la vidéo, je me suis dit qu'on pouvait très bien le faire soi-même. Enfin, on va tester. Mais voilà, il faut que je crafte ça. On va tester. On va tester. On va tester. On va tester. Les vestes sont prêtes dès qu'on monte les manches. C'est comme sur tous les vêtements. Ça prend tellement plus forme. Et en parlant de forme, je pense qu'effectivement, une fois qu'on aura mis les épaulettes et la cigarette de manche vraiment là sur l'épaule, ça va donner vraiment plus de corps à la veste. Parce que finalement, dans les nages, il est quand même assez souple. Il se travaille super bien. Franchement, je suis vraiment ravie de ce tissu. Mais vraiment, c'est une veste. En plus, quand on la voit portée, on se dit qu'il faut que les épaules soient bien sharpes comme ça. Et donc, je pense que ça va tout changer de mettre vraiment cette ingénierie de pièces en dessous pour maintenir la forme. Et je pense que dans le temps aussi, c'est génial. Ça permet de mieux garder son vêtement. Parce que je me souviens, j'avais cousu une veste il y a de ça plus d'un an, que je n'ai pas gardée d'ailleurs puisqu'elle n'avait pas eu beaucoup de tenues dans le temps. Et je m'étais dit, c'est dommage. J'imaginais que ça tiendrait un peu plus sur les épaules. Et en fait, c'est juste parce que j'aurais dû mettre des épaulettes. Et à l'époque, je n'y avais même pas pensé. Je ne savais pas en fait que ça faisait partie des éléments de couture qu'on pouvait se procurer. Donc, on va s'y mettre juste après. Juste un point, tant que j'y pense. Les bras, donc les manches, sont assez étroites. Et pour le coup, je trouve ça super. Parce que pour une fois qu'un patron tente de faire un truc un peu fité, c'est quand même beaucoup plus flatteur. Mais voilà, si vous avez des bras un peu forts, là, le 40, vraiment, bon, je pense que si on met une doublure glissante, ça va. Mais là, je l'ai mis avec mon gros pull en dessous. Ça raccroche beaucoup, c'est normal. Mais je pense qu'avec l'épaisseur de ma doublure, je ne vais pas pouvoir mettre vraiment de très gros pulls. Donc en fait, je pense qu'en soi, la pièce sera comme un pull que tu n'enlèves pas et qui fait vraiment partie de ta tenue. Enfin, à voir. Mais je doute de pouvoir passer des gros pulls dans cette veste, même en taille 40. En tout cas, là, si je regarde la partie sur les épaulettes, cigarette, tête de manche et tout ça, vous voyez, il faut que je prenne une forme un peu comme ça. Donc ça ferait un espèce de U plein. Asymétrique parce que ça descend un peu plus bas dans le dos. Mais sinon, en gros, j'ai juste à mesurer d'un cran à un autre. Faire un arc de cercle comme ça et faire en sorte que ça descende un peu plus sur un côté. Donc on va faire ça à main levée avec une profondeur qui va à peu près jusqu'à la couture du col. Et la cigarette de tête de manche, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est juste un rectangle de, a priori, 4 cm de hauteur de ce que j'ai vu et qui fait la même longueur que votre épaulette. Et pour faire sa version un peu maison, moi, je vais utiliser de la Wattin. J'ai celle-ci qui, en plus, est vraiment bien régulière en épaisseur que j'ai depuis super longtemps. Si vous voulez voir, à peu près, ça fait 1 cm, je pense, d'épaisseur. Qui est assez souple, mais qui va quand même donner de la tenue. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin de la doubler. On va déjà essayer avec ça. Je pense qu'une fois cousue avec ça, plus la cigarette, j'ai l'impression que c'est un chouille plus épais. Mais ce serait déjà un bon début. Donc on va dire, oui, quelque chose comme ça et comme ça, ouais. Hop, 20 cm. Et en profondeur d'épaule, on va s'arrêter là à peu près. Et ce serait 12 cm. Ce qui arriverait ici. En utilisant l'outil imparable du pif. Non mais j'ai 8 ans, quoi. J'ai tracé un trait. J'en ai la moitié sur les doigts. Donc j'en découpe une deuxième. Et ensuite, ma cigarette doit faire ça. J'ai mis 4 cm et 20 cm de large. On vient épingler nos pièces dans la marche de couture. J'ai l'impression que ça se voit tout de suite, que c'est beaucoup plus structuré que ça ne l'était avant. Ça aurait pu être encore plus structuré. Je pense que pour l'instant, je suis un petit peu timide encore avec les épaulettes. En fait, c'est mes premières. Mais je pense que ce sera pas mal. D'autant qu'en dessous, il faut compter que j'ai aussi ma doublure. Et que sur ma doublure, il y a le pli d'aisance. Ce qui fait qu'à un moment, il y a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de ma polaire qui est super épaisse. Pour finir cette journée, nous allons préparer la parementure. Comme ça, je pourrai ranger toutes mes pièces de patron. Vraiment, tout est déjà pré-assemblé. Et normalement, on pourra, j'imagine, terminer la veste à ce moment-là. Je suis vraiment très très enthousiaste à l'idée de terminer ce vêtement. Parce que ça va être vraiment quelque chose qui m'a manqué ces derniers temps pour avoir les tenues que j'imaginais. Donc voilà, a priori, ça se présente bien. J'ai vraiment super hâte. Bienvenue pour ce troisième jour. Normalement, aujourd'hui, on devrait pouvoir terminer la veste. En gros, je vais mettre ça comme ça et retourner. Et ensuite, on pourra poser la doublure sur tout le tour du vêtement. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'ai pas laissé de trou quelque part dans la doublure pour retourner mon vêtement à la fin. Et ensuite, il faudra faire ce truc où on prend les manches, on les fait passer par le trou comme ça, et on les raccorde avant de pouvoir tout retourner. Ça, c'est le truc qui me fait un peu peur. Mais normalement, ça se fait. J'ai fait une fois. Je me souviens que ça s'était bien passé. Il faut juste bien se concentrer pour mettre les coutures en face. Donc écoutez, on va se lancer pour faire ces grosses étapes. Et ensuite, je crois qu'on sera quasiment à la fin. Sous-titrage ST' 501 Ma veste est quasi prête. Ça y est, j'ai tout retourné, le stress est passé. A priori, ça va. Du coup, il faut que je sois cette petite finition à la main aux angles. Et aussi, il faut que je recause le trou par lequel j'ai tout passé. Et dernière chose, j'avais complètement zappé, mais il me faut des boutons pour cette veste. Il m'en faut deux sur l'avant et j'hésite à en mettre aux manches pour faire, vous savez, cette petite suite de quatre boutons, je crois. Je vais voir. Mais en fait, j'ai juste pas les boutons qu'il faut ici. Je voudrais des noirs, tout simple. Donc, je vais m'occuper de ça, faire mes petites boutonnières et tout ça. Et on se retrouvera pour le rendu final. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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